Créée en 1979, l'école élémentaire Jagnyuki est située dans le quartier Kenya de la commune de Jigenshore. Cet établissement polarise plusieurs localités environnantes de ce quartier. L'école est créée en 1979. Elle est créée en 1979, elle avait débuté par 6 classes. Aujourd'hui, elle se retrouve à 18 classes. Les directeurs qui m'ont précédé dans cette école se trouvent affichés derrière. Donc, de 1979 à nos jours, pratiquement, ce sont tous ces responsables qui sont passés par ici dans le cadre de l'éducation et des apprentissages. Nous sommes à 968 élèves. Parmi ces 68 élèves, nous avons 428 garçons contre 520 filles. Dans cet établissement, les conditions d'apprentissage sont extrêmement délicates. Les enseignants et les élèves sont confrontés à plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, si vous prenez notre cas, vous allez voir que nous avons un robinet qui est là. Nous avons un puits qui est fermé actuellement. Défaut de moins. Le robinet même, ces deux derniers mois, nous avons connu une rupture en eau. Donc, nous sommes obligés d'aller demander du service dans les concessions, les maisons environnantes. Et dans cette école, c'est l'une des difficultés que nous, nous vivons. Si vous faites le constat, vous allez remarquer que les portes sont parties. Chaque année, on réfectionne. Mais à l'ouverture, on n'en trouve pas. On trouve qu'ils sont parties avec. Et constamment, il faut réparer. L'électricité, c'est, je dirais, bien que je ne dirais pas, c'est un confort, c'est une nécessité. Mais il y a encore plus pire que ça. L'élève, pour qu'il travaille, doit avoir un bon cadre, n'est-ce pas ? Si tu entres dans les classes, la classe qu'on est, le plancher est bon. Mais si tu entres dans plusieurs classes, ici, dans l'école, les planchers sont complètement détériorés. Les tableaux aussi, c'est des difficultés. L'outil principal qu'on prend pour travailler avec les élèves, tu vois, des tableaux qui sont inutilisables. Nous manquons du matériel pour pouvoir réaliser nos leçons, du matériel didactique. Ensuite, les classes même qui accueillent les élèves, laissent à désirer. Ensuite, les élèves sont tellement nombreux que pour les gérer, ça devient difficile. Des fois, si on veut réaliser des devoirs, ça pose des problèmes. On ne peut pas à chaque fois demander à les parents de mettre la main sur la poste pour essayer de régler ça. Donc, si on avait du matériel de photocopie, ça allait arranger. Parce que là, vous voulez faire des intégrations, vous tirez directement. Mais malheureusement, on utilise les moyens de bord. Et ça aussi, ça joue sur les résultats. Malgré tout, cette école produit de bons résultats lors des examens de fin d'année. Donc, depuis 2021 que nous sommes là, quand je suis arrivé ici en 2021, j'ai trouvé que l'école se trouvait dans le panier rouge. Mais depuis lors, nous avons quitté le panier rouge l'année suivante. L'année précédente, qui a suivi mon arrivée, nous sommes allés dans le panier vert. Cette année, nous sommes revenus dans le panier jaune, ça veut dire les écoles, qui ont eu les 50% et plus de là du taux de réussite. Les élèves et les enseignants sollicitent de l'aide venant de tous bords pour améliorer leurs conditions de travail. Les autorités, il y a les autorités particulièrement locales qui sont là, peut-être qui peuvent nous aider un peu, surtout le problème d'eau. Vous voyez, l'école compte 18 classes. Et chaque matin, les élèves sortent pour aller chercher de l'eau. L'eau de boisson, l'eau pour effacer les tableaux. Donc, c'est un peu difficile par rapport à ça. Il nous aide à travailler tranquillement et réparer nos portes et nous aide à payer les factures d'eau et de l'extricité. Pour notre niveau en français, nous avons besoin d'un coin de lecture pour les élèves. La situation de cette école mène une attention particulière. Les autorités en charge de l'éducation au niveau régional doivent agir le plus vite pour trouver des solutions. Les autorités en charge de l'éducation au niveau régional doivent agir le plus vite pour trouver des solutions.